bonjour et bienvenue à la suite de cette formation aujourd'hui on va essayer de passer à un autre élément le ferraillage d'un autre élément qui est le balcon donc ici c'est qu'on va on va d'abord modéliser un balcon puis on va revenir pour faire le ferraillage tout en donnant des détails de notre plan de ferraillage du balcon donc on s'est dit à tout de suite pour ce tutoriel voilà la dernière fois on s'est on s'est on s'est arrêté au niveau de là donc jusqu'à là s'il ya des questions sur ce qu'on a déjà fait le ferraillage des éléments qu'on a déjà fait vous pouvez tous poser vos questions et vos remarques au niveau de des commentaires donc on n'a pas oublié aussi de vous abonner aussi à la à la chaîne voilà maintenant ce que je veux faire je vais partir au nouveau je vais débrouiller ici donc je vais choisir de mettre un balcon supposons que je vais mettre un balcon quelque part voilà donc c'est là je vais quand même choisir une partie où là où j'ai pas de ferraisse par exemple supposons que je vais mettre ça ici de ces côtés là voilà je vais essayer de mettre ça au niveau de là donc je vais d'abord afficher de les dalles par exemple je vais mettre je vais afficher les dalles je vais masquer je vais masquer des dalles au comme ça puis je vais revenir ici voilà maintenant j'ai des dalles ici maintenant je vais partir de ici arborescentes c'est énorme je vais regarder le plan de plafond au niveau de là par exemple donc c'est celle là qu'est ce que je vais faire est ce que j'ai des choses qui sont masquées ou pas je pense qu'il n'y a pas de choses qui sont masquées donc c'est bon maintenant moi je vais mettre un je vais mettre je vais choisir quelque chose de structure par exemple une dalle une dalle plein maintenant je vais mettre une dalle plein qu'est ce que je faisais je vais d'abord me leser en balcon en mettant tous les détails ici je vais mettre je vais dupliquer ça je vais mettre un balcon de de 15 cm par exemple je vais mettre un balcon de 15 cm ici je vais juste changer ici par exemple le maître j'ai pas besoin de ça pour l'instant je mets 15 cm par exemple voilà plus je peux venir ici par exemple je vais prendre le zucca là par exemple un balcon de condomneau 1,040 par exemple 1,030 supposons que je prends un씩 30 cm il vient 1 à 1,20 1,30 c'est bon 1,30 c'est bon voilà c'est juste un exemple je vais le modéliser ici c'est bon je ne le vois pas je vais regarder là où j'ai mis mon balcon c'est là c'est bon voilà ici je je peux même partir au nouveau plan ici au nouveau de plan c'est plan étage ça doit être là un bon plan nouveau plan étage je vais regarder c'est quelle partie j'ai mis c'est ici le nouveau étage c'est bon maintenant ici je regarde vers où je vais regarder vers le bas ici je regarde vers le bas c'est bon je vais regarder place de place de coupe je vais couper ça en masse voilà pour voir juste mon balcon ici maintenant je vais et c'est moi je n'ai pas besoin de tous ces ferrages tous ces coupes qui sont là je veux aussi même le masquer tout ce qui est ferraillage ici le vu je n'ai pas besoin les murs les armatures qui sont là je n'ai pas besoin voilà je veux je veux les masquer voilà moi j'ai juste besoin de celui-là au nouveau de là et celui-là maintenant en général si on a des balcons à 1m30 donc vous devez quand même mettre par exemple qu'est-ce que vous devez mettre l'ancrage donc l'ancrage donc c'est ça c'est à calculer donc il y a aussi des formules de forfaitaire supposons que si on a 1m20 longueur de des balcons la portée du balcon si c'est inférieur à 1m20 on peut prendre jusqu'à 1m50 jusqu'à 1m50 à 2m voilà moi ici supposons que je vais prendre je vais faire décaler celui-là je vais le décaler jusqu'à 2m par exemple on vient 1m50 voilà ça va ça nous vient 1m50 je vais mettre 1m80 par exemple voilà donc jusqu'à là aussi ça aussi qu'est-ce que je vais faire avant même de continuer je vais faire des petites modifications au nouveau de là je vais faire des petites modifications au nouveau de là il y a quelque chose qui nous manque là on le sait ici ok c'est bon ça c'est 20 plus 4 donc moi je vais créer je vais laisser jusqu'à ça je vais amener ça jusqu'à là supposons que c'est là je vais amener jusqu'à là par exemple ça je vais enlever ça j'ai un problème la machine comment c'est ok c'est bon maintenant je vais modéliser un autre ici une autre dalle donc je vais prendre celle-là je vais mettre par exemple ici je vais dupliquer ça je vais mettre par exemple 12 plus 12 plus 8 par exemple je mets 12 plus 8 ici je vais revenir au nouveau de là voilà ici c'est bon maintenant j'ai deux méthodes de sorte je pouvais par exemple ajouter un autre ici je vais insérer voilà je vais mettre deux ici là où il y a une danse ou dit une danse une danse plein donc si pour ça qu'ici je vais mettre 8 0,8 ici ici je vais prendre non c'est pas là ici c'est c'est le matériau je vais quand même d'avoir les changer je vais juste mettre quelque chose juste un exemple je vais juste dupliquer voilà je n'ai pas besoin de ça je vais juste dupliquer donc je n'ai pas besoin de tout ça donc je vais au niveau de la coupe je peux aussi mettre une apparence c'est par exemple une dalle plein une dalle plein c'est comme ça donc je vais augmenter je vais diminuer l'échelle 0,5 voilà ok 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 ici donc je mets 0,8 ici je vais mettre 12 donc ici je vais venir mettre ici à un autre ici je vais le dupliquer mais je n'ai pas besoin moi je vais juste mettre ici qu'est-ce que je vais faire au niveau de là ici je vais mettre supposons qu'en montrant qu'ici c'est dans l'ourdie je vais mettre d'autres comme Achille voilà qui va m'aider que c'est une dalle audite donc je vais mettre par exemple des trucs comme ça ou même de unci pour je vais prendre comme ce que je suis raison c'est là j'ai comme difficile on peut même aussi changer on peut aussi diminuer pour qu'ils s'approchent beaucoup plus mais je pense c'est bon comme ça voilà on peut même donner des couleurs tout ça voilà la couleur c'est toujours voilà maintenant je vais revenir au niveau de l'égard la dalle ici ici je vais mettre une dalle de 12 plus 8 désactiver l'outil de mise à jour ok maintenant je vais revenir rapidement au niveau de là peut-être que le titre ça va être un peu long mais je vais quand même mettre juste une coupe ici je vais juste regarder ici à côté voilà moi j'ai mal donné l'épaisseur que j'ai mis beaucoup ici au lieu de 12 c'est 0,12 c'est ça voilà c'est bon on peut aussi mettre un élément de détail au niveau de là on peut montrer le détail par cette méthode donc en mettant juste de hacher une partie dans le plein et une partie dans l'outil voilà ici qu'est-ce qu'on va on va faire d'abord on va essayer de faire ça donc si ça nous reste du temps vers la fin de cet éternel on va essayer de montrer comment aussi mettre un élément de détail à partir de revue de traitement voilà donc maintenant je vais partir au niveau de ferraillage ici je vais mettre par exemple je peux même mettre ça comme ça soit j'ai choisi des barres comme ça soit je les dessine moi-même donc c'est la même chose vous pouvez aussi les dessiner vous-même donc il suffit de cliquer sur l'élément je vais prendre ça ici jusqu'à là par exemple ou bien je vais juste prendre au l'aide de ferraille celui-là je vais ferraille la dame donc c'est ce que je vais faire je vais faire avec celui-là ou je vais partir comme ça donc les balles seront jusqu'à là par exemple voilà je vais quand même diminuer ici je vais diminuer ça donc puis ici je peux me mettre ici je vais choisir par exemple une barre de douze de douze de douze qu'est-ce je vais faire ici je peux aussi venir au niveau de là pour mettre crochet crochet à la fin crochet de départ par exemple par exemple je vais sortir là donc ça c'est ça c'est beaucoup ça voilà je peux aussi venir au niveau de là par exemple tout en diminuant un peu ici donc supposons que je vais faire ça comme ça je vais diminuer ici diamant de barre je mets ici je mets 100 pour voir tout en fait modifier on peut j'ai soit laval ou bien par là je peux je vais c'est pour moins ça déjà non je vais enlever le prochain ok c'est bon déjà donc l'orientation on peut aussi le régler à partir de là donc on peut changer 180 voilà ou bien vous pouvez aussi la lever complètement et faire ça vous même donc je vais le modifier les skis j'avais juste je vais les renouveaux à la par exemple voilà faire quelque chose comme ça par exemple donc ça j'ai quand même le augmenter un peu par exemple il donc ça sera imposible c'est mal fait on peut juste le faire ça comme ça voilà on va sorgir ici on va laisser ça 0 on va mettre par exemple 180 bon je vais retourner je vais retourner je vais faire crochet de deux miens je vais enlever tout ça quand j'enlève tout ça maintenant maintenant je vais retourner pour mettre les crochets 135 par exemple 2180 c'est bon maintenant je peux aussi venir au niveau de là crochet je mets 50 par exemple ça a beaucoup diminué je mets par exemple 80 c'est bon vous pouvez le faire ça comme ça maintenant je vais essayer de donner si je mets par exemple maximal je mets ici 12 je mets 12 par exemple c'est bon maintenant on peut aussi mettre d'autres ici on peut quand même choisir l'autre là comme ça donc je vais prendre des haches h10 par exemple en mettant ça comme ça donc je suis obligé de venir ceci ça répandit qu'elle est juste en bas juste en bas là voilà je cherche ici ici je vais mettre aussi maximum donc je vais mettre maximum avec une espace mode donc il m'a donné ça comme ça ce qui n'est pas bon je vais essayer de de faire ça comme ça je vais faire ça comme ça je vais essayer maintenant maximum et me donne ça trois comme ça donc si j'arrive pas à le faire comme ça c'est mieux de partir au niveau de soit la partie supérieure ici au niveau de là je vais venir au niveau de là la partie supérieure donc vous jouez avec ça pour les mettre comme ça on peut mettre jusqu'à là par exemple vous les mettez après je vais te donner vous avez mettre par exemple combien il m'a mis deux il m'a mis deux donc toujours il me donne ça comme ça maintenant c'est que je vais faire je vais faire une deuxième coupe voilà donc si ça devient compliqué comme ça il suffit juste de faire une deuxième coupe ici je vais faire cette deuxième coupe comme ça voilà et je vais venir regarder je vais venir regarder au niveau de là donc je vais juste venir rapidement mettre voilà donc une fois ça comme ça je peux quand même voir ce que je viens de faire ça ça est là je pourrais venir mettre jeu d'armatini c'est ce qu'il y a 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 ça c'est ce qu'il y a donc c'était même mieux de mettre ça l'autre côté la plus grande partie puis on vient l'autre côté pour tirer c'était beaucoup mieux comme ça voilà donc je peux aussi le déplacer un peu maintenant on aura ça ça comme ça je peux même voir ça au niveau de là je peux le voir ici disposition voilà je vais le voir dans c'est bon maintenant j'ai mes armatures au niveau de de là avec le balcon voilà maintenant vous avez votre serréage du balcon avec quelques détails au niveau de là maintenant c'est qu'on va faire maintenant normalement si on venait choisir par exemple celle-là voilà je sais pourquoi ça ne va qu'est-ce qu'on ne va marcher on choisit cette la face qui est là perpendiculaire voilà je vais essayer pourquoi ça ne marche pas donc si j'aime voilà c'est bon même à ne pas faire même même si on ne faisait pas coupe il suffit juste de venir là de bien de bien soit agir donc si on clique ça vous prenez celui-là perpendiculaire avec celui-là plan de construction actuelle voilà il suffit de faire ça on est là mais on ne fait pas des coupes on peut être mal le faire au niveau de là donc ça va être très très rapide très facile à faire déjà je le fais donc je vais supprimer ce qui est là voilà maintenant c'est que je vais faire ajuster ça voilà pour les éléments de détails il suffit de partir au niveau de votre librairie donc c'est au niveau de là je vais essayer de au niveau au librairie France éléments de détails c'est là vous allez venir au niveau d'architecture vous cliquez ici donc vous pouvez choisir par exemple le cellula vous les vous les chargez dans dans le projet voilà voilà on peut je l'avais déjà chargé au niveau de là donc je les recharge encore donc maintenant une fois là vous pouvez venir au niveau de d'annotation vous allez venir répétition de composantes vous cliquez une fois là maintenant vous pouvez aussi dupliquer ça vous donner un an moi ça ne sera pas la peine donc je vais essayer de chercher ce que je viens de charger voilà ce qui est en haut là je les prends espacement ici rempli rempli l'espace vide donc ça vous pouvez voir ça maintenant je vais venir tracé par exemple de là voilà non je dois donner quand même un espace de de 20 par exemple ici je vais l'augmenter volet de 20 je vais donner par exemple 040 par exemple quand c'est 040 donc je le fais après d'abord je vais essayer de voir ici ça c'est combien je vais faire ça comme ça voilà donc 050 à peu près c'est 050 à peu près ça c'est 050 donc je vais me baser sur ça je vais juste prendre ça 050 mais d'abord je vais d'abord supprimer celui-là je vais retourner ici je mets ici 0 050 voilà je vais revenir au niveau de là je le mets à l'intérieur 050 ce n'est pas ce n'est pas bon je peux aussi quand même le changer 0 060 voilà à peu près ça va me donner donner comme ça donc il suffit de chercher ici de faire des modifications ça on peut faire des modifications créer une autre famille donc en général nous c'est 40 c'est 40 cm longueur c'est 40 en général ici on a 60 donc il suffit juste de chercher c'est la longueur ça doit être à peu près combien mais quand même c'est pour l'élément détail ça sert à à peu près comme ça voilà donc vous pouvez même venir par exemple mettre ici comment on appelle donc on va juste venir par exemple pour faire donc pour notre pour notre balcon on aura ça jusqu'à là à peu près à peu près on aura ça comme ça vous pouvez tous diminuer l'échelle si vous voulez diminuer vous pouvez diminuer voilà donc avec ça maintenant on peut on peut faire des annotations et tout ça voilà vous allez venir mettre des annotations comme donc c'est la même chose c'est confié vous allez juste venir mettre aux annotations ici voilà pour les pour les bars on pourrait faire ça comme ça pour vraiment mettre ça ici les gros qui s'est attaché ou libre donc vous pouvez même le déplacer en mettant par exemple ici on peut aussi mettre celui-là voilà c'est bon c'est la même chose donc vous pouvez mettre ici les élévations au niveau de là ça dépend de vous vous pouvez le mettre oui au niveau de là aussi donc tout ça c'est je pense qu'on va s'arrêter au niveau de là donc on se dit à la prochaine fois pour la suite de cette formation c'est c'est